Avec, vous l'avez dit, un slogan français, réveillez-vous, Marine Le Pen a consacré la très grande partie de son discours au thème sécuritaire Claudia Bertram. Oui, sans surprise, Marine Le Pen a profité de l'actualité pour reprendre en longueur son thème fétiche. Après l'été qu'elle qualifie de meurtrier, elle dresse le bilan d'une ultra-violence de la société. C'est une véritable barbarie qui s'installe. Avec la barbarie, on ne négocie pas, on la combat. La présidente du RN s'est montrée offensive, détaillant toute une série de mesures. Elle s'engage sur une triple certitude vis-à-vis des délinquants. La certitude des poursuites, la certitude des sanctions, la certitude de l'exécution de la peine et de la réparation due aux victimes. L'impunité, c'est fini. Les peines fictives, c'est fini. La prison-garderie, c'est fini. Face à un public restreint d'élus et de quelques militants des environs, la candidate déclarée à la présidentielle étrie, le gouvernement plus occupé à faire croire qu'à faire, dit-elle, et à l'attaque bille en tête, le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti. Le ministre de la Justice, lui, ne voit dans les inquiétudes des Français qu'une dérive populiste, un sentiment d'insécurité, un fantasme. Dupond-Moretti, c'est au bira empire. Marine Le Pen qui fustige aussi dans son discours le plan de relance du gouvernement. Et avec son slogan de rentrée français, réveillez-vous affiché derrière elle, Marine Le Pen a appelé les électeurs et surtout les abstentionnistes à voter pour elle en 2022.